Une seconde, une seconde, une seconde. Encore ? Oui. Julius Evola, voulez-vous nous parler de vos origines, de vos années de jeunesse et de votre formation spirituelle ? Mes origines, j'ai une erreur. Pour ce qui concerne le côté purement biographique, je ne l'exime pas digne d'intérêt. Pour ce qui est ma formation intellectuelle, mes études officielles ont été des mathématiques. Dans le même temps, depuis ma jeunesse, j'ai été intéressé des philosophies, des auteurs mystiques. Ensuite, des histoires de la religion, d'orientalisme en particulier. Et enfin, de tous ceux qui se rapportent aux doctrines traditionnelles, sur la base desquelles j'ai entrepris une critique de la civilisation actuelle. Et enfin, un des derniers sujets auxquels je me suis consacré, c'était la sexologie, correspondant à cet ouvrage qui a été publié aussi en français, Métaphysique du sexe. Nous savons que vous avez participé dans votre jeunesse au mouvement d'avant-garde. Quels ont été dans cette période vos rapports avec le futurisme et avec Dada ? Un rapport avec le futurisme s'imposait par lui-même. Parce qu'en Italie, il n'existe que le futurisme comme art d'avant-garde. Et j'ai connu Marinetti et les autres exponents du mouvement futuriste. Mais plus près à peu, je me suis aperçu qu'il n'y en avait pas une homogénéité entre mon orientation et celle futuriste, à laquelle j'accusais une sorte de dynamisme chaoïque, une sorte d'élan vital, avec du chauvinisme, avec des altations de futur problématiques. Toutes ces choses pour moi ne marchaient pas. Et au contraire, je me suis presque immédiatement intéressé au mouvement d'Aleïste. immédiatement après la guerre. C'était en 1919. J'étais en rapport avec Christian Serre, avec lequel je m'attendais très bien. Et dans ce temps-là, j'ai donné ma contribution dans le domaine de la peinture, de la poésie. Pour la poésie, c'est que ma formation précédente avait pourcentre surtout le courant français, le symbolisme, le rebot, l'armée et tout cela. Et j'ai donné, mais j'ai donné, comme je vous l'ai dit, je me suis entendu très bien avec Christian Serre. Et lui aussi, avec une certaine compréhension, pour ma interpretation particulière de la... Pour une interpretation particulière de la... De la... Du délaïsme. Pas seulement comme un moment artistique, mais bien comme la fin de tout cas. Comme le passage dans un plan où l'intérêt principal, c'est une sorte de délivrance absolue. Et ce côté, dirais-je, mystique du délaïsme, j'ai souligné aussi dans des conférences qu'il y a fait ici en Italie. Et j'ai trouvé une compréhension aussi chez Serre. C'est un côté de Serre qui est peu connu, celui-ci. Nous savons qu'en 1923, vous avez cessé de vous intéresser d'une manière active, tant à la peinture qu'à la poésie. Quelles sont les raisons de ce changement? Comme je viens de le vous dire, pour moi, toute cette expérience artistique n'avait pas une valeur seulement artistique. C'est une sorte de reflet d'une crise de distanciel profonde qui était surunie, mais tout à fait après la guerre, avec les retours de la guerre. Alors, ce n'est pas un état où on pouvait démarrer. C'est là la différence, j'estime, entre l'âge après d'alors et l'âge après d'aujourd'hui. Alors, l'âge après avait cette dimension existentielle profonde. Aujourd'hui, c'est une sorte de convention de manière qui n'a pas aucune dimension en profondité. Alors, c'est évident que lorsque j'ai dépassé cette crise, aussi son expression extérieure dans le domaine artistique n'a eu plus une raison d'être. Mais si on avait, si on en a vécu sérieusement et au profond cette crise, il n'y avait pas trop de chemin à choisir. Quelqu'un pouvait se tuer. Les autres faits à rebourser le chemin. Ce qu'ont fait aussi certains dadaïstes à partir d'Aragon, par exemple. Ou bien s'effrayer le chemin pour une dimension ultérieure de l'expérience. C'est ça que j'essayais. En 1925 et jusqu'en 1930, vous formulez la théorie de l'idéalisme magique et de l'individu absolu. C'est le sujet de votre livre, Il Camino del Sinabro. Nous expliqueriez-vous cette doctrine ? Mais pour l'expliquer, j'ai dû entrer dans un domaine technique de philosophie. Je peux dire, en résumé, que cette doctrine, c'était une synthèse entre l'idéalisme absolu, la ligne de successeur de Kant, Chasing, Fichte, etc., de l'existentialisme avant la lettre, avec une dimension ésotérique. En troisième lien, Dieu de la doctrine de la puissance, parce que, comme il est bien compréhensible, un des auteurs qui a exercé sur moi une influence particulière, ça a été Nietzsche. Il a traité Nietzsche parce que je n'approuve pas tout. Alors, c'est une sorte de synthèse, la théorie de l'absolu absolu. On parle de la position gnozéologique, c'est-à-dire des doctrines de la connaissance. On la développe dans une doctrine du moi. Et puis, on considère les développements possibles de ce moi, jusqu'à l'idéal presque chimérique, c'était l'individu absolu. Et les phases de ce développement ont été exposées dans le deuxième volume de cette doctrine de la théorie de l'individu absolu, qui s'appelle « Phénoménologie de l'individu absolu ». Le mot « Phénoménologie » est à prendre dans le même sens de « Hegel », phénoménologie de « Skies », phénoménologie de l'esprit, pas dans le sens d'un recueil de phénomènes plus ou moins. Novalis, a-t-il eu une influence sur vous ? En partie. En partie parce qu'à ce temps, j'étais assez intoxiqué par la méthode académique. Et Novalis, je réconis qu'il avait des intuitions très profondes. Mais ce qui m'est gêné, c'était son côté poétique et intuitionniste, pas systématique. Votre livre « La tradition hermétique » est une exposition de la doctrine secrète qui se cache sous les symboles de l'alchimie. Est-ce qu'elle a des rapports avec les enseignements que vous avez exposés dans un autre livre, également traduit en français, « La doctrine de l'éveil » ? Non, il y a une différence. La doctrine de l'éveil, c'est une exposition systématique de la stèse, de l'ascétisme bouddhiste que j'ai reconstruit sur la base des textes originaux palés, si bien que la tradition anglaise de ces livres était recommandée par la Society de Londres, qui est l'autorité la plus reconnue dans cette branche. Et alors, ces livres sont considérés comme un classique des études sur le bouddhisme, bien que ces thèses, pour la mentalité commune, pour une culture moyenne, sont révolutionnaires, parce que je considère, comme un malentendu, ou bien comme une déformation, la conception du bouddhisme comme cette vision de la vie qui considère seulement le monde comme souffrance, et le néhruana comme une sorte d'évasion plus ou moins dans le néant pour s'échapper à cette douleur. Je démontre au contraire, toujours sur l'appui des textes, parce que dans chaque page, vous trouvez des citations de toutes sortes, qu'au commencement, le bouddhisme était une doctrine initiatique, qu'il est le vrai sens de cette doctrine et de cet accès qui a eu une allure toute particulière, c'est-à-dire, dirais-je, scientifique, parce qu'il n'avait pas de présuppositions religieuses ou morales, alors que le but ultime de cette discipline, c'était la réalisation de l'inconditionné. Le vrai nirvana, c'est l'inconditionné, que le bouddhisme pose au-delà, même du royaume des dieux. Et quelle est la différence avec la tradition hermétique ? Et comme vous venez de le dire, la tradition hermétique, c'est un livre qui est consacré à l'exposition, à l'interprétation de cette tradition secrète qui se cache sous le symbole alchimiste, de métallurgie, d'opérations métallurgiques. Alors, il y a une différence fondamentale avec l'interprétation, pas au sens de l'histoire profane de la science qu'a fait M. Jung. Parce qu'il considère tout cela, tout ce monde alchimique, pas comme un monde matériel, des métaux, des substances matérielles, mais comme des projections de la libido, des archétypes, etc. Au contraire, j'expose ces enseignements comme enseignements initiatiques qui, comme tels, concernent les forces réelles. Bien que pas physiques, et a pour mieux la transformation intérieure de l'homme. Alors là, il y a, je voudrais dire, que ceux des livres, Doctrine de l'éveil et Doctrine et Transition hermétique, indiquent deux voies possibles. L'ange d'une asthèse sèche, virile, du détachement, on réalise des noyaux des régions olympiques de l'être par les moyens du détachement absolu, de tout, soit du lien terrestre, soit du lien céleste. Au contraire, la Transition hermétique a un esprit bien plus occidental, j'ai ma vingtue de le dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, a un caractère opératif. C'est une réalisation immanente, dont le but est près de ceux des grands mystères, c'est-à-dire, c'est significatif que le but, que l'état ultime de la religion hermétique est signé par les symboles royaux. c'est la couronne, c'est le roi, c'est l'empereur, et ce n'est pas les couleurs blanches de la contemplation, mais c'est les couleurs rouges du feu. Alors là, c'est une tradition très intéressante, au point de vue de son affinité avec l'esprit aussi de l'Occident. Et je pense que mon exposition, je dois le dire, c'est l'exposition la plus complète, et plus approfondie, aussi pour les comparaisons avec les autres enseignements qui existent sur ces sujets. Aussi, Jung a prouvé la nécessité de citer mon livre entre les systèmes, entre les expositions systématiques de l'hermétisme. Mais, à votre avis, et si je crois une chose essentielle pour la suite de votre exposé, peut-on se détacher de soi-même? Mais, c'est là la présupposition de toutes doctrines ascétiques, même mystiques, encore davantage initiatiques. Votre ouvrage, La révolte contre le monde moderne, date de 1934. Il est la base d'une révolte de droite qui, comme vous l'avez dit, se présente d'une façon bien plus radicale que toutes les contestations actuelles auxquelles vous reprochez l'importance attribuée à Herbert Marcuse. Vous voulez-vous nous expliquer sur ce point et nous indiquer, en quelques mots, la matière et l'orientation de la révolte contre le monde moderne? La révolte contre le monde moderne, c'est un livre assez gros, assez fort. Il se compose d'une partie. Là, l'une s'appelle Le monde de la tradition. Et je cherche de donner ce qu'on appelle en philosophie une doctrine des catégories du monde traditionnel, c'est-à-dire les formes constantes dans lesquelles se présentent à travers des différences presque indéfinies, mais qui ne cachent pas l'identité de la substance, la forme dans laquelle se présentent les structures fondamentales d'une société, c'est-à-dire à partir de la royauté, la loi, l'État, l'espace, l'État, la guerre, la relation entre le sexe, le jeu, etc. Et tout cela, en puissant dans les documents les plus variés, à partir de la Crémorion jusqu'à l'Amérique précolombienne, du Moyen-Âge jusqu'à l'Antiquité méditerranéenne, etc. La deuxième partie, alors la première partie, je pourrais l'appeler morphologique. La deuxième, au contraire, c'est une sorte de philosophie de l'histoire. En partant de la préhistoire, la plus lointaine, je cherche de reconstruire ou d'interpréter, si vous voulez, les cours de l'histoire, cours dont la crèque, pour moi, est l'idée d'involution et pas d'évolution. Et à ces sujets, je ne prends qu'en base le nombre des idées personnelles, mais cette doctrine, les quatre âges, que vous retrouvez dans des traditions très différentes, avec une remarquable homogénéité, à partir de la routine d'où, le yoga, jusqu'à la crèque, et si on expulse les quatre âges, l'âge de l'or, l'argent du bronze, est différente, jusqu'aux enseignements du même esprit nordique, etc. Et alors, sur la base de ce schéma, j'interprète la phase principale du développement, c'est-à-dire la chute occidentale. et la fin de cette interprétation a été presque prophétique, parce que le titre du chapitre correspondant s'appelle « Le cycle s'est ferme, Russie-Amérique ». Et je donne l'image de la Russie bolcheviste et de l'Amérique capitaliste comme deux branches de la même chose que, malgré toutes les différences, ont le même sens, d'étrangler tout ce qui reste de l'Europe traditionnelle. C'est ce qui arrive après, si vous considérez que le livre est paru 1933-1933-1934 en Italien, 1934 en Allemagne. Alors, étant donné cette structure du livre, vous voyez que les titres « Révolte du monde moderne » ne correspondent pas entièrement au contenu, parce qu'il ne s'agit pas d'un livre polémique. Mais la polémique vient par soi-même. Parce que, en voyant comme sont les choses, c'est naturel pour quiconque garde une certaine sensibilité spirituelle et dire non au monde moderne. Mais c'est là la différence avec Marcuse et avec toute cette bande des contestataires. C'est-à-dire, il peut avoir raison dans certaines critiques, mais lorsque vous demandez « Au nom de quoi ? » Il ne semble absolument qu'il n'y a rien. Et c'est mieux qu'il ne dise rien. parce que lorsqu'on écoute Marcuse, Marcuse, sur les sujets de ce qu'il propose comme une société meilleure, on est terrorisé parce que sa sociologie s'inspire d'un freudisme tellement grossier qui fait absolument rire. Alors, c'est ça. Puisque dans mon livre, comme point de départ, je pose le monde de la tradition, je pose en même temps le point de repère dans le cas qu'on veut s'aventurer dans une contestation positive qui, par soi-même, est la humaine constitution des droits, pas de gauche. à propos de la tradition dans le sens éminent dont vous vous considérez en Italie comme le principal théoricien, quels sont les rapports entre vos idées et celles de René Guénon qui avaient la même orientation traditionnelle et anti-moderne ? Bon, il y a une différence qu'en partie dépend de ce qu'on appelle les questions personnelles parce que ma constitution, ma tradition était différente de celle de Guénon. Guénon était somme toute un intellectuel. Moi, je n'étais plus pour le côté actif, pour le côté action, etc. Et cette différence se projette, se projette à une certaine mesure aussi dans le dans les interprétations respectives que nous donnons à tout l'héritage traditionnel. Pendant que Guénon souligne surtout le rôle de la contemplation de la connaissance, moi, je n'ai pas le rôle que la connaissance et la contemplation ont. Mais je dis qu'une autre voie possible, c'est celle de l'action. Et dans mes interprétations, j'ai souvent fait tomber l'accent sur la tradition, sur la création de l'action. Et par là même, on voit la différence qui consiste dans les faits que Guénon donne la priorité à la caste sacerdotale comme déposité de la contemplation. Pendant que moi, je donne la prééminence à la tradition guerrière et royale. Cette différence se reflète dans les rôles que nous donnons à l'Église et à l'Empire. Guénon estimait que si l'Occident a eu une tradition, ceci est dû à l'Église et à la tradition catholique. Moi, j'ai affirmé avec Dante au numéro qui est la tradition en Giebelline de la Giebelline de l'Empire était l'exponant justement d'une tradition de la même dignité avec une dimension surnaturelle qui est très claire dans l'idéologie Giebelline de l'Ouenstaufen des impénieurs allemands. Et j'ai cherché de trouver les documents, les témoignages de cette vaine secrète dans la littérature chevaleresque et surtout dans le mystère du Graal qui pour moi est un mystère absolument gibelain. Alors, en cherchant des témoignages sur la spiritualité impériale sur les Giebellines, je me suis rapporté à toute la tradition chevaleresque, notamment la tradition du Graal que j'ai interprété dans un livre qui est paru aussi en français qui s'appelle Le mystère du Graal et la tradition de Giebelline. Et alors, il apparaît que le Graal qu'on devait retrouver pour faire fleurir de nouveau et le royaume de Chut, c'était justement l'héritage de cette tradition unitaire, royale et sacerdotale dans le même temps. Parce que c'est là un point de différence avec Gunon. Parce que Gunon, comme il est obligé de le reconnaître, estime qu'aux origines, les deux autorités étaient réunies. L'autorité spirituelle et les pouvoirs temporels étaient un. Ce qui existait jusqu'à Yed, au Japon, pour ne pas lire les anciens civilisations, il ne vaut pas la peine de le nommer ici. Et puis que seulement ensuite, il y a eu cette division des pouvoirs. Mais alors, étant donné cette division, il estime que c'est partant du pouvoir de l'autorité spirituelle qu'on devrait chercher de venir à une réconstruction traditionnelle. C'est qui est arbitré parce que s'il s'agit de morceaux, on peut concevoir la même entreprise aussi partant de l'autre. C'est-à-dire l'intégration royale dans l'immension spirituelle. Et dès là, il y a différentes conséquences. Puis sur les points particuliers, je ne m'arrête pas trop parce que ça conduit dans le 20 ans. Guernon a estimé qu'à l'Église catholique aujourd'hui, ce serait le point de repas. Le point de repas pour un réglissement traditionnel. On va aujourd'hui où est-ce qu'il va l'Église. Ce sont des illusions. et je garde une lettre de Guernon avec laquelle nous avions une correspondance très suivie dans laquelle, puisque j'ai fait cette objection, il a dit que pour moi c'était un devoir d'indiquer certaines possibilités. Mais j'ai dit d'avance qu'il aurait eu une fin d'un recevoir. Alors la direction aujourd'hui ou à gauche de l'Église ne laisse pas de toutes ces choses. Un autre point de contraste c'est au sujet de la maçonnerie, de la franc-maçonnerie. il considère que puisqu'il est très formaliste que lorsqu'on organise l'organisation traditionnelle aux origines traditionnelles garde intactes ses rites, ses cérémonies, ses opérations, elle maintient sa valeur. Même si au point de vue pratique, elle subit une dégénération. on vient. Et moi, je ne suis pas de cette avis, n'est-ce pas ? Et je ne peux pas que constater la science dans le sens anti-traditionnel que depuis la vieille de la révolution française jusqu'à hier, la maçonnerie comme une sorte de religion du troisième état a exercé. Et je suppose que la maçonnerie qui aux origines avait un caractère initiatique, qui dans cette maçonnerie s'est infiltrée, s'est pénétrée des influences qu'ils lui ont donné. Il est tout à fait contraire. Est-ce que vous accepteriez de nous parler d'un point particulier ? C'est le livre le plus mystérieux de Guénon, Le Roi du Monde. Oui. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, c'est un aperçu général des caractères, des natures documentaires. Il constate comme l'idée d'un centre suprême du monde revient dans les traditions les plus diverses. Et il décrit ces différentes traditions. Il décrit aussi quelle est la fonction attribuée à ce centre. Quand il a dit si ce centre existe ou non, il croit qu'il existe. Mais il ne va pas trop à s'aventurer dans une affirmation si dangereuse. Parce que j'écris un essai dont le titre est « Le centre initiatique de l'histoire ». Ce roi du monde devait contrôler qui est le destin de l'humanité. Que fait-il ? Parce qu'il est clair que l'Occident depuis longtemps a pris la voie du déclin, d'involution. Et aujourd'hui encore davantage. Que fait-il ? Ou il ne peut pas ou il ne veut pas intervenir. Alors, c'est là un problème. Nous ne parlons pas du Tibet, dont les mythes étaient si fascinants, si charmants pour beaucoup de spiritualistes, de théosophes. Il a suffi que des bandes communistes l'invahissent parce que tout ce qui est très scientifique a disparu. Sur le plan de l'action, quels ont été vos rapports avec le national-socialisme et le fascisme ? Est-ce qu'à cet égard, il faut se reporter à votre livre « Le fascisme » et ses critiques du point de vue de la droite suivit des remarques sur le Troisième Reich ? Bon, il faut que je dise d'abord que je n'étais ni fasciste ni national-socialiste ni membre d'aucun parti comme je n'ai pas donné m'avoir aucune élection. Pour ce qui est de ces moments, il y a deux côtés à considérer. L'un, négatif, c'est-à-dire leur négation. Et je ne pouvais pas être d'accord avec les moments qui s'est déclarés contre toute démocratie et tout le marxisme. Alors, je pouvais accepter cette position. Pour ceux qui conservent le côté positif, il y a des côtés valuables, des aspects valuables, des aspects qui ne l'étaient pas. ce que je pouvais prouver est la reconstitution de l'autorité de l'État. L'idée de passer la lutte des classes avec une formation hiérarchique et corporative. C'est un certain style militaire et discipliné de la nation et des autres et des autres et des certaines tendances anti-bourgeoise et tout cela pour moi l'est bien. Et ce que je ne n'approuve pas n'approuvez pas c'est le côté dictatorial. Chez nous, le mal est à moitié parce que bien que non-minuement la monarchie a existé encore. Au contraire, l'action des nationales socialistes a été dans un certain sens assez descriptif parce qu'il a nié en grande partie cette tradition qui existait même après la première guerre mondiale. Alors, pour cela, quels sont les rapports avec ce du mouvement ? Je n'ai exercé presque aucune action dans le monde du fascisme. Aussi, pour des raisons particulières de mentalité et pour une sorte de maçonnerie qui s'était formée là les groupements fermés. Pendant que j'ai exercé cette tension en Allemagne, mais justement dans ce milieu qui n'était pas justement national-socialiste mais qui était conservateur aristocratique. Et j'ai des très amis du baron von Glashen qui était le président du Herrenklub du Club des seigneurs de Berlin dont le rôle est assez connu dans la période précédente. et pas avec le mouvement naziste en tant que tel. Pour l'été, je n'avais aucune sympathie parce qu'avant tout, j'ai trouvé qu'il était une nature prolétarienne en second lieu qu'il est un type dangereux de posséder. Mais il est très doué d'où c'est succès, etc. et pour ceux qui étaient de la SS, le discours est un peu différent parce que d'habitude on connaît de la SS seulement les aspects les plus fâcheux comme des concentrations et tout cela, destapo, etc. Mais il faut se rappeler que Himmler flirtait avec l'idéal de l'ordre, ce qu'on appelait il y a aussi un livre français de l'ordre noir. Il voulait ressusciter dans une nouvelle forme l'ancien ordre des chevaliers teuton, des chevaliers germaniques du deuxième siècle. Et dans ce sens il travaillait pour donner une certaine une certaine formation particulière des mispartanes et des mispritiennes à ces éléments choisis le man nouveau et qui demandait aussi qu'il avait de la race et qu'il avait une formation surtout militaire aussi. Et alors dans ce sens puisqu'il cherchait aussi une sorte de consacration pour cet atelier il avait intérêt aussi pour les impôles symboles primordiaux tout ce qui était les traditions primordiales et dans ce sens il avait porté aussi l'attention à moi et j'ai fait des conférences à Berlin en allemand pour les chefs de la SS justement sur ce domaine sur ce quand tout a fait particulier sur ce domaine tout a fait particulier et c'est là tout je n'ai pas eu une autre relation avec les allemands. Est-ce que vous avez effectivement tenté de constituer le début de l'ordre noir ? Qui était lui Himmler Himmler l'a tenté Il a formé si ce qui a formé était à l'auteur de l'idéal c'était notre discours n'est-ce pas ? Voulez-vous nous dire quel est votre concept de race et pourquoi vous avez été accusé par vos adversaires de racisme ? Mais vous savez raciste fasciste etc ce sont des étiquettes qu'on emploie très volontiers pour quelqu'un qu'on veut liquider sans se donner la peine de connaître les idées véritables pour ce qui est le problème de la race ce serait un discours un peu long parce qu'avant que le fascisme aussi avait pris une orientation raciste je travaillais en Allemagne dans l'essence de rectifier ce que je voulais appeler le racisme biologique et scientiste qui l'a été avait pris trépied et je l'ai pouvait faire parce que j'étais italien parce que quelqu'un un Allemagne qui aurait fait ses propos très probablement serait fini dans un camp de concentration alors pour arriver à la à l'essentiel je me suis occupé du racisme mais avec l'intention de le rectifier de là une doctrine toute particulière de la race c'est évident que comme toute conception aussi celle de la race dépend de l'idée qu'on a de l'homme si cette idée est matérialiste c'est évident qu'il y a aussi les constructions qui la prend pour base c'est le matérialiste et ce sera différent lorsque la base sera différente alors moi je suis parti pas de la par la conception biologique de l'être humain de l'entité humaine mais bien de la conception traditionnelle l'homme composé par un esprit une âme et un corps et alors j'ai posé des problèmes de la race pour tout tout faire les éléments alors j'ai formulé une théorie de la race du corps qui correspond plus ou moins à l'anthropologie courante une théorie de la race de l'âme qui étudie la typologie les manières de réagir des sentiments des aspirations tout cela tout cela peut avoir un style particulier qui peut être aussi caractéristique d'un certain gros humain et au sommet il y a la race de l'esprit ce sont les formes typiques qui peuvent avoir l'attitude vis-à-vis au spirituel à la vie et à la mort en général et surnaturel etc alors dans cette manière j'ai présenté un tableau plus complet plus intégral du problème de la race et il se peut qu'il intéresse que Mussolini dont je le dis entre parenthèses je ne fais pas l'éminence grise qu'on a écrit en France mais que j'ai vu seulement dans cette occasion a eu l'occasion de lire ce livre qu'il écrit en Italie qui s'appelle Synthèse de la doctrine de la race avec ses différenciations et il était enchanté au point qu'il voulait en faire la base pour une action particulière dans laquelle l'Italie aurait été les jugés actifs vis-à-vis de l'Allemagne pour la supériorité et qu'elle était plus complète de cette thèse et c'est là la première occasion que j'ai vu Mussolini lorsque la guerre avait déjà commencé alors tout se raconte pour moi pour moi et Milos Grugge et Mussolini etc ce sont de la fantaisie pure j'ajoute que le racisme ce n'est pas un synonyme d'antisémitisme le problème c'est le judaïsme pour moi existe mais on ne peut pas on ne doit pas confondre les choses dans les hommes et les ruines vous avez avancé une doctrine qui se résume en ces mots agissez de sorte que ce sur quoi vous ne pouvez rien ne puisse rien sur vous et aussi chevaucher le tigre voulez-vous nous expliquer cette doctrine et bien il y a là je vous permets de le dire une petite confusion parce qu'il s'agit de deux livres très différents l'un s'appelle l'homme dans les hommes et les ruines c'est-à-dire les hommes qui sont encore debout au milieu des ruines spirituelles et matérielles de l'époque ultime l'autre c'est à la titre Chevaucher le tigre le premier a un certain sens est positif parce que je cherche d'exposer les éléments des doctrines de l'état des visions de la vie d'une éthique la critique de l'économie du possement du capitalisme du socialisme et c'était le problème la guerre occulte et c'était jusqu'à arriver à un capitule un capitule final qui s'appelle l'Europe son unité et ses conditions où je pose le problème et je cherche je cherche de les résoudre selon le point de vue naturellement traditionnel alors c'était ce livre a été écrit maintenant il paraît un troisième édition il a été écrit il y a douze ans dans le but de servir des points de repère par un groupement des droits italiennes il est inutile de remarquer de souligner que lorsque je parle des droits je ne parle point du tout des droits économiques qui pour moi une subversion telle comme le maxime et l'autre il s'agit d'une droite politique aristocratique si vous voulez comme vous pouvez la concevoir métallique Bismarck ou si vous voulez Borat dans un certain sens alors il devait servir comme point de repère pour cette action pour ce groupement comme base idéologique pour ce groupement et je peux dire qu'après la guerre celui-ci a été le premier livre l'unique livre qui a exposé une manière systématique une doctrine antidémocratique et notamment aussi anti-socialiste etc c'est l'une quelque chose qui existe maintenant je cherche le fait par être en France j'ai fait des tentatives et je pense que ce serait bien aussi parce qu'il y a on m'a dit qu'il y a assez des forces qui cherchent une orientation plus précise dans ce sens et je vais chercher le tigre je vais chercher le tigre c'est comme tandis que le premier livre a une intention positive et pour le repère pour une reconstruction bien qu'hypothétique et utopique étant donné le temps le deuxième livre a une orientation a une présposition négative c'est-à-dire que nous sommes désormais dans une époque de dissolution complète qu'il y a des procès en cours qui sont arrivés à une phase telle qu'on ne peut plus les affreter au point que s'opposait à ce procès à ce phénomène on risquerait d'être crêlés alors il y a une autre manière de les accepter mais lui donnait une direction différente et c'est là la formule chevaucher le tigre le tigre c'est qui est déchaîné chevaucher et s'y mettre dessous pour attendre que l'animal se fatigue ou bien s'épuise pour prendre la parole et là il y a un autre point c'est une formule tantrique transformer les poisons en médecine alors dans ce livre j'ai considéré une série de domaines la religion la morale la science les arts la politique la vision du monde la société la famille le sexe et tout cela et j'ai examiné le caractère de la dissolution qui a frappé tous ces domaines et puis j'ai indiqué de quelle manière on peut utiliser cette dissolution pas avec avec un résultat négatif pour une discussion comme c'est le cas pour la plus grande partie des personnes mais pour un homme que j'appelle l'homme différencié pour acquérir une libération supérieure en diffusion de certaines formes qui somme toute ne sont pas les formes du monde de la tradition mais la forme la forme de la civilisation et de la société bourgeoise acquérir une nouvelle supérieure liberté alors c'est là le thème de l'art du deuxième livre vous vous êtes beaucoup occupé du sexe et surtout de la métaphysique du sexe un de vos ouvrages paru en France y a rencontré beaucoup d'intérêt pouvez-vous nous en parler du sexe je me suis occupé assez récemment et ce livre a pris a eu son point de repas avec l'intention que j'avais d'écrire une introduction au lieu de Weininger sexe et caractère puis là j'ai vu que la matière s'est agissée d'une manière telle que ce n'est pas possible de contenir le centre alors en recueillant les autres matériaux j'écris ce livre et on peut dire que dans un mot que c'est l'antifreude c'est la position de Freud on peut dire que tandis que Freud a découvert une dimension transcendante mais presque démoniaque du sexe subpersonnel je cherche de les retrouver dans l'expérience du sexe une dimension transcendante au centre supérieur qui conduit un homme en grec on pourrait dire anagogique pendant que l'autre est catalogue c'est ce qu'on dit vers un homme et alors il y a là un examen pas seulement de forme profane de l'amour et de l'amour sexuel que presque tout le monde le connaît pour y découvrir les comment on dit épirailles est-ce qu'il existe épirailles lorsque quelque chose s'encoure une ouverture une ouverture une ouverture un peu certaines sortes disons des symptômes d'une expérience plus profonde de laquelle même les personnes intéressées les personnes qui s'aiment ne s'aperçoivent pas justement là où cette dimension serait la plus importante dans l'orgasme sexuel alors ayant constaté d'un point de vue qu'aujourd'hui on appelait phénoménologique ces aspects d'expérience sexuelle je suis passé en considération des d'études comparées j'ai constaté comme cette dimension dans les autres civilisations avait toujours été reconnue on connaît un sacre homosexual c'est-à-dire un sacré du sexe qui était la base pas seulement pour les rites un peu répandu de tout le monde mais aussi pour les pratiques qui est assez précises pour conduire l'expérience sexuelle à produire des phénomènes des phénomènes magiques statiques et mystiques et là je recueille des traditions de toutes sortes selon moi selon mon habitude l'extrémorien du taoïsme au tantrisme des pays arabes c'était jusqu'à la démonologie du Moyen Âge etc alors c'est la position du Freud dans ce sens et je j'ai cherché la dilatation sur une dimension du sexe qui est autant superpersonnelle superpersonnelle profonde comme celle sur laquelle Freud s'est obsessionné mais qui au contraire a pour fond le plus profond une transcendance et j'ajoute que la clef pour mon interprétation était limite l'androgyne l'androgyne vous voulez trouver comment on est situé en Europe chez Platon le banquet quel est l'interprétation du sexe c'est une impulsion confuse et irrésistible à restaurer une unité primordiale qui était des êtres dont la puissance faisait peur mais bon dans les mythes platoniques c'est pour ça qu'on les a brisés à deux hommes et femmes ainsi donc pour vous le sexe peut être un élément de la reconstruction non la reconstruction peut être utilisé c'est un domaine purement individuel individuel c'est à dire peut être utilisé pour chercher d'approfondir l'expérience pour décéder et assimiler cette dimension transcendante et c'est évident qu'il y a une opposition précise entre la liberté sexuelle aujourd'hui et ses doctrines parce qu'aujourd'hui nous vivons dans une sorte de démonie du démonisme du sexe mais c'est justement une sorte quelque chose qui fait dépendant au toque c'est des manières pour évader pour échapper à l'angoisse existentielle et alors tout finit dans des sensations plus spasmodiques et chaotiques qui ne sont absolument aucune solution du problème ceci je l'ai exposé aussi dans un essai d'un des mots livre qui n'est pas traduit en français qui s'appelle l'arc ou la clave c'est-à-dire l'arc et la massue mais vous-même vous ne vous êtes jamais marié pourquoi? parce que je tiens j'ai tenu à ma liberté absolue aussi dans ce champ je ne connais pas pas même ma famille c'est-à-dire elle existe mais j'ai vécu toujours de manière indépendante et absolument anti-bourgeoise ainsi que je n'ai jamais je n'ai jamais je n'ai jamais je n'ai jamais une profession une occupation dans un bureau etc je me suis préféré d'avoir moins de possibilités mais une pleine liberté et puis au point de vue sexuel je ne suis pas pour la monogamie veuillez excuser cette question mais on a souvent dit que vous vous livrez à des pratiques magiques à la magie noire de la voie de la main gauche tantrique d'où pensez-vous que naissent de tels bruits de telles suppositions mais comme je vous l'ai dit il y a des personnes qui veulent absolument créer des mythes et prendre les occasions les plus les plus drôles pour se satisfaire on est arrivé même justement c'est c'est en France ce qu'on a écrit qui est chez moi on célèbre des messes noires avec des jeunes filles blondes chaque semaine alors étant donné mes conditions il y a à dire ce mot allemand c'est à dire c'est trop beau pour être vrai alors c'est que je peux dire qu'en 1927, 28, 29 j'ai organisé ce qu'on s'appelait le groupe de ouro qui ne s'occupait pas de magie mais des opérations initiatiques et après cette période alors il faut distinguer entre des pratiques initiatiques et des pratiques magiques ce qui est assez différent et j'ajoute que ce groupe il n'est un ouvrage qui est presque unique dans ce genre ce sont des trois volumes qui s'appellent introduction à la magie introduction à la magique parce que ce sont des monographies anonymes parce que selon nous ce n'est pas l'auteur qui compte mais les sujets avec des traditions des commentaires alors je pense que pour quelqu'un qui veut explorer d'une manière sérieuse parmi tant des contrefaçons et des fantaisies ces sujets cet ouvrage est indispensable et paru un troisième en trois éditions en troisième édition italienne il y a un an moins d'un an ici et si pour ce qui est l'origine de ces récoltants vous savez bien qu'en partant de théorie on a réutilisé facilement supposé les pratiques correspondantes moi j'étais le premier en Italie à faire connaître le tantrisme à exposer aussi ces rites de la main de la main gauche à examiner cette éthique de ce qu'on appelle le caola c'est un courant des tantriques qui professe une sorte une sorte de super surhômonisme une sorte des doctrines du surhôme du surhôme au delà du bien du mal en se permettant toute chose sur la base d'une préparation astétique c'est là le singulier qu'on considère l'astétisme dans ce courant pas pour les moyens de se détacher du monde mais pour être libre de le vivre sans y être pris et dans cette présupposition on peut se permettre toute chose ce qui n'est pas si dangereux étant donné la faiblesse humaine alors à partir de ces présuppositions de ces expositions et de la compréhension que j'ai eu pour ce de qui il est facile de penser que moi aussi je vais m'occuper de ces choses au moment où vous vous affirmez que nous traversons l'âge obscur dont parle la tradition hindoue quel est à votre avis le remède ou les remèdes à cette dissolution de la civilisation actuelle réponse tout à fait négative il n'y a rien à faire selon cette doctrine de philosophie de l'histoire ou métaphysique de l'histoire sur une base involutive dont je vous ai parlé dans les questions précédentes nous sommes jusqu'à la fin presque à la fin d'un procès de dissolution qui n'est commencé pas hier qui ne consiste pas dans ses aspects plus ou moins indifférents fâchés de la société de la consommation technocratie et tout ce du jour mais qui ont commencé bien en avant avec la perte progressive du tout sens réel et surnaturel avec la coupure des liens qui rattachaient l'homme plus qu'humain étant donné que ce procès qui a commencé depuis des siècles nous sommes arrivés presque à la phase ultime et c'est assez absurde de chercher d'arrêter ce procès comme arrêter une lavine on dit lavine la neige qui forme une avalanche une avalanche une avalanche l'infirmier lorsque presque arrivait dans la vallée et alors il n'y a qu'à temps ça se retache un peu avec la doctrine de chevaucher les tigres comme vous pouvez bien le comprendre et il n'y a que dire que ce qui est important est que cette personne c'était ma gré pour de vous pour continuer même de manière souterraine et avec pas des effets immédiats la tradition je répète souvent des beaux mots d'un poète autophique qui dit le souhait est que ceux qui ont veillé pendant la longue nuit se rencontrent avec ceux qui arriveront dans la nouvelle aurore est-ce que vous avez l'espérance de la vie éternelle vous savez que dans notre doctrine nous n'avons ni espérance ni crainte où on sait une chose on ne le sait pas je pourrais vous dire quelles sont les vies traditionnelles sur ce sujet mais on finirait plus ce n'est pas une chose c'est-à-dire la vie éternelle avant tout il faut poser la question de la survivance puis distinguer les différentes sortes de survivance puis distinguer la survivance de l'immortalité et ainsi de suite parler de la première mort la seconde mort et vous voyez que c'est un sujet très vaste que j'ai considéré dans mes livres et votre idée que il n'y a pas un autre monde mais un seul monde avec une dimension invisible du monde est-ce que vous appelleriez cela du nom de Dieu je ne comprends pas je veux dire cette dimension invisible du monde qui est dans tous vos livres dimension surnaturelle est-ce que vous lui donneriez le nom de Dieu je peux m'aider je me permets de vous dire que la question est mal posée avant tout il existe pas une réalité en derrière de l'autre mais il existe différents moyens d'expérimenter des choses uniques ce qui est matériel c'est le phénomène la progression d'un œil matériel d'un regard matériel lorsque l'homme a changé son être il percevra la même réalité dans les autres formes alors ce sont des dimensions et comme dans la radio vous pouvez tourner les boutons sur des différentes longueurs d'âne et vous percevrez des autres des suites des suites différentes alors là il n'existe pas un monde relatif et un monde absolu mais un regard relatif et un regard absolu pour ce qui est Dieu ce n'est pas le cas d'y parler parce que pour la métaphysique les deux c'est un conseil qui appartient à la conscience religieuse pas la conscience à la science métaphysique vous savez que selon la doctrine hindoue et aussi selon certains mystiques occidentaux comme Dionysse l'Ariopégide même Plotin même Meister Eckhart on considère quelque chose qui est au-delà de la divinité de Dieu parce que le Dieu selon le point de vue orienté hindou par exemple c'est le principe de l'être mais le principe de l'être vis-à-vis de soi le principe du non-être il y a quelque chose de supérieur à l'être non-être et au non-être c'est une sorte si vous voulez reprendre moi vous nous disiez qu'il y a vous disiez il y a l'être vous savez qu'il y a l'être il y a le non-être je disais que Dieu c'est une catégorie qui appartient surtout au domaine religieux et tel qu'on entend surtout à l'occident on pense au Dieu théiste Dieu comme personne alors ce n'est pas un point un conseil une catégorie de la métaphysique parce que ce dietiste au maximum on peut le considérer comme le principe de l'être mais l'être par lui-même pour sa nature à contre-soi contre-lui le non-être et on peut concevoir quelque chose qui est au-delà de l'être et d'une lettre et c'est là l'œil métaphysique c'est la fête métaphysique dans une conception traditionnelle du monde et c'est là c'est lorsque l'œil n'en parle Plotin c'est la Gottheit c'est dit le Dieu au Neutrum au Neutrum dont parle Maestro Eckhart et qu'il pose au-delà de Dieu et partout et dans les expériences les plus profondes même du mystique qui côtoie la vérité de l'initiation a été pressentie cette idée-là qu'il y a un point de repère absolu qui dépasse qui est une sorte de sur-dieu quelque chose qui dépasse la conception de Dieu sur tout texte chrétienne qui je voudrais ajouter à propos de la main de la des avoir de la main gauche Vamachara en Indon que celle-ci se retache une conception presque complète de la divinité cette divinité exprimée dans ses formes plus populaires dans celle qu'on a appelée la trimurtie c'est-à-dire trois faces du divin l'un qui est Brahma Brahma en masculin pas en éotum le deuxième c'est Vishnu le troisième c'est Shiva le premier dieu c'est-à-dire la première puissance de la divinité c'est la création le deuxième c'est la conservation et ça c'est la tâche pour ce qui est dévotion respect de l'existence tout ce qui est créateur etc le troisième c'est la décision ma décision à entendre comme transcendance c'est le représentant de ce qui est inconditionné et comme tel ne peut qu'agir d'une façon destructive tout sur tout ce qui est conditionné alors pendant que le premier dieu création conservation forme l'objet de la voie de la main droite le troisième Shiva c'est justement le dieu du troisième qui s'appelle le dieu qui c'est le le troisième Shiva c'est le dieu qui sous le signe duquel c'est la voie c'est tout la voie de la main gauche qui comprend des formes des décrutions rituelles l'orgiasme tout ce qui dans son paroxisme dépasse tout ce qui est conditionné et c'est ces vues de ces limites peint à ces milieux un peu spécialisés comme celle comme ceux du tantrisme mais si vous consultez un texte qui est aux Indes a la même popularité presque de la bible chez nous que c'est la pavagadita dans le chapitre dixième vous trouvez justement que la forme suprême du dieu se révèle dans sa manière puvantable dans sa forme puvantable en forme comme une force qui détruit toute chose comme un potentiel trop qui fait sauter un circuit un chemin et c'est intéressant que cette révélation du divin dans sa forme suprême a été accordée à un guerrier Arjuna lorsque au point de combattre travaillant dans le dans le dans le fil de ses ennemis aussi des parents des amis ne veut plus combattre alors le dieu l'encourage en disant tous ceux qui tu qui tu que tu vois sont déjà morts avant d'être détenés tous seront transportés par la puissance destructive parce qu'aucun est à l'autéin de cette de la transcendance que je suis alors débat de peur soit mon effrument et combat sans peur et sans souci je crois que c'est là la justification la plus haute la justification la plus haute de la guerre qu'on peut trouver dans le monde traditionnel